C'est déjà l'heure de retourner à la Terre du Milieu sur Prime Vidéo. Deux ans après la diffusion de la première salve d'épisode, Le Seigneur des Anneaux, Les Anneaux de Pouvoir s'offre une deuxième saison sur la plateforme américaine. Après la longue mise en place, les choses se corsent pour Galadriel, Nori, Elrond, Arrondir et Le Prince Durin IV. Mais voilà, deux ans c'est long, pas à l'échelle de l'histoire de la Terre du Milieu évidemment, mais assez pour que les spectateurs oublient les éléments principaux de l'intrigue. Ça tombe bien, on vous a préparé un petit récap. Bonjour à tous, c'est Julie pour le Journal du Geek et cette semaine on parle nain, elfe, anneau magique. Clap ! En novembre 2017, Prime Vidéo remporte une bataille de plusieurs mois avec les pontes du divertissement de salon. La plateforme coiffe aux poteaux Netflix, HBO et même Apple, elle vient de s'offrir les droits d'adaptation de l'univers de Tolkien. Pas question de rejouer les aventures de la communauté de l'anneau, l'entreprise veut explorer un passé lointain et raconter comment Soron a participé à la conception des anneaux de pouvoir et celui qui peut les gouverner tous. On y retrouve tout de même des personnages importants de la trilogie du Seigneur des Anneaux, à savoir Galadriel, Elrond mais également Soron. Oui, c'est encore lui le grand méchant. Avant d'attaquer les choses sérieuses et parce que nos personnages sont nombreux dans cette série qui a de grandes ambitions, retour sur les figures principales du récit. On commence par celle qui fera avancer la narration, Galadriel. Exit Kate Blanchett, c'est à Morphie Clark que le rôle a été confié. Galadriel est une elfe combative qui assiste à la mort de son frère des mains de Soron, fidèle serviteur du Valar Morgoth. Comme son frère, Galadriel se jura de le traquer et même après sa disparition. Les autres elfes sont persuadés qu'il est mort mais elle n'est pas de cet avis. Et bon, spoiler, elle a raison. Coucou ! Toujours chez les elfes, on a aussi Elrond qui a été incarné par Hugo Waving dans la saga de Peter Jackson. Ici, c'est Robert Aramayo qui lui prête ses traits. Mais si vous voyez le jeune Ned Stark dans Game of Thrones ? On va maintenant sous terre pour explorer la mythique cité de Kazadum, la plus grande ville du peuple nain avant que Balrog ne soit libérée. Le prince Durin IV y vit avec son épouse, la princesse Diza. Direction désormais l'Ether du Sud où vivent Ronwin et son fils Théo. En parlant d'humains, on a aussi les hommes de Numénor. Tar Myriel est au pouvoir depuis que son père est souffrant. Enfin, on peut compter sur Elendil, un guerrier et son fils Isildur. Ce nom vous dit quelque chose ? On y reviendra. Et pour finir, on a les pieds velus et particulièrement la jeune Elanor, aussi appelée Nori. Elle a été témoin de la chute d'une météorite dans la forêt et part enquêter avec son ami Poppy. Elle y découvre un homme mystérieux qui est aussi le dernier héros de ce récit. On l'appelle pour l'instant l'étranger. Et il est tout de gris vêtu. Bon, maintenant qu'on a notre organigramme, il est temps de s'attaquer aux choses sérieuses. La série commence avec la quête de Galadriel qui est persuadée que Sauron est toujours en vie. Avec de valeureuses elfes, elle sillonne la terre du milieu à la recherche des traces de sa présence. Elle en trouve, mais ça ne suffit pas à convaincre le roi des elfes qui décrète que la guerre est terminée et qui renvoie tout le monde à Valinor. Dans le bateau qui doit l'emmener vers cette destination mythique, Galadriel plonge dans l'eau et décide de rester sur la terre du milieu. Elle fait la rencontre d'un homme qui va miraculeusement survivre à un naufrage. Nos deux héros vont ensuite être sauvés par Elendil et ses hommes. Chez les pieds velus, Nori entreprend un long voyage avec les siens et assiste à un étrange phénomène. Une comète s'est écrasée en pleine forêt et un homme est apparu. Il ne parle pas, il semble un peu déboussolé. Enfin, du côté des hommes du sud, Arondir et ses compagnons d'armes sont informés de la fin de la guerre. L'elfe est sur place depuis 70 ans et peut enfin plier bagage. Mais avant ça, il va rendre une petite visite à son love interest. Sauf que ça tourne vite vinaigre car un fermier débarque avec une vache qui est mal en point. Arondir croit voir les traces d'un mâle sur lequel il va enquêter. Le village voisin a été mis à sac et brûlé. Il trouve même un étrange tunnel qui mène vers un campement d'orques. De son côté, le jeune Théo, qui est le fils du love interest d'Arondir, trouve une étrange épée qui porte la marque de Sauron. Oui, vous le voyez venir, c'est le début des problèmes. Et enfin, Elendil a lui aussi une quête à accomplir. Il est missionné de se rapprocher des nains pour les convaincre d'aider les elfes à construire une immense forge. Allez, toutes nos intrigues sont mises en place, on peut avancer un petit peu plus vite. Galadriel et Albrand sont à Numénor et découvrent que Sauron veut se créer un royaume dans les Terres du Sud. Le symbole qu'elle voit partout depuis des millénaires était en fait une carte, un point de ralliement pour les orques dans l'éventualité où Morgoth serait défait. Dans le même temps, elle découvre qu'Albrand est le roi des Terres du Sud et que ce sont donc ses sujets qui courtent un grave danger. Elle tente de mobiliser les forces de Numénor afin d'aider les Terres du Sud. Ça ne va pas être très facile, mais après quelques menus contre-temps, Galadriel parvient à mobiliser tout le monde. En Terre du Sud, justement, Arondir est fait prisonnier par les orques et fait la rencontre d'un elfe corrompu nommé Hadar. Il revient au village de Bronwyn avec un message, les humains pourront survivre s'ils abandonnent leur terre au profit des orques. Certains sont bien décidés à se battre et à rondir à leur côté. La bataille débute et les villageois pensent être victorieux. Mauvaise nouvelle, ils ont combattu leurs amis et proches qui avaient fui. La véritable bataille débute tout juste et c'est pas gagné. Chez les nains, Elrond se voit confié un secret. Ils viennent de découvrir un minerai aux propriétés extraordinaires, il est baptisé le Mithril. Elrond découvre que lui seul est capable d'inverser les effets du mal qui ronge Valinor depuis quelques temps et menace leur immortalité. Dans un dernier espoir, l'Eve demande de l'aide au roi Durin III qui refuse dans un premier temps. On retourne aux terres du Sud où Galadriel et les forces numénorènes combattent les orques. Hadar tente de s'enfuir avec l'épée de Sauron mais est rattrapé par Alband. Ce dernier lui demande « Est-ce que tu me reconnais ? » Il répond que non. Galadriel empêche son compagnon de le tuer afin de pouvoir l'interroger. On découvre qu'Hadar n'est pas Sauron. Il ajoute que ce dernier l'a abandonné lui et ses orques. Il explique qu'il veut seulement trouver un endroit pour que son peuple puisse vivre. De son côté, Albrand redevient officiellement roi et tout le monde se réjouit autour d'un joli banquet. Bon, je pense que vous commencez à l'avoir compris. Ce repos du juste sera de courte durée. Un disciple d'Hadar active un mécanisme ancien grâce à l'épée de Sauron et inonde les tunnels construits par les orques. Toute cette eau fonce droit sur la montagne du destin qui se révèle être un volcan et plonge les terres du Sud dans le chaos. Le Mordor est né et les orques peuvent vivre abrités du soleil. On fait le bilan après cet épisode cataclysmique. La reine Myriel est aveugle, Isildur a été piégée dans une bâtisse en feu et passe pour mort auprès des siens. Si vous pensez que la naissance du Mordor marquerait la fin de la première saison, détrompez-vous, il nous reste encore un peu de chemin à parcourir. On retrouve les pieds velus et l'étranger qui apprend à utiliser sa magie avec Pertefraka. Il veut partir à la recherche des étoiles qui quadrillent le ciel. De plus en plus chelou cette histoire. Il est suivi par trois prêtresses qui lui apprennent qu'il est Sauron et que les étoiles forment une carte. On n'en saura pas plus pour le moment. Notre grand bonhomme décide finalement qu'il est du côté des gentils et les femmes comprennent qu'elles se sont fourvoyées. Il n'est pas Sauron mais on ne sait pas encore trop qui c'est. Gandalf. Chez les nains, Durin-Cat et Elrond sont pris en flag alors qu'ils étudiaient un filon de mithril. Ni une ni deux, ils sont renvoyés de Khazad-dûm. Le roi se hâte de condamner l'accès à ce métaux et réveille le balrog. Ça sent pas très bon non plus pour eux. Les élèves de leur côté avec l'aile d'Albrand décident de forger une couronne de mithril que le roi portera pour soigner son peuple. Mais Galadriel commence à avoir des doutes concernant son nouveau pote. Et si c'était lui Sauron ? Elle découvre que la lignée des rois du sud est éteinte depuis des millénaires, Balaymasque, Albrand et Sauron. Il lui propose de la rejoindre mais elle refuse tout en cachant sa véritable identité à son peuple. Galadriel propose de forger trois couronnes pour un équilibre. Mais il n'y a pas assez pour faire des tiars, ce sera donc des anneaux. Vous le voyez venir, les fameux anneaux de pouvoir commencent à naître. On fait le point. Avant l'écran noir et le générique qui reprend la mythique chanson des anneaux, les anneaux de pouvoir offrent un dernier aperçu de nos héros dans leur quête. Albrand, Sauron est de retour au Mordor, sans doute avec la ferme intention de reprendre sa place de chef. Elrond découvre le secret de Galadriel, même s'il ne comprend pas encore trop qui est Albrand. Les troupes de Numénor sont de retour mais la cité est en deuil, le roi est mort. Enfin, les humains ont trouvé refuge dans une ancienne colonie numénorienne. Et l'étranger alors, il part sur les traces de son passé avec la jeune Nori. Bon, avant de parler de la saison 2, on va faire un bilan des morts. Peu de héros ont trépassé cette saison, mais il y en a quand même eu quelques-uns. Chez les pieds velus, Sadoc passe l'arme à gauche dans le grand final. Isildur passe pour mort, on l'a dit, mais vous savez que ce n'est pas vraiment le cas. Enfin, le roi de Numénor, c'est kaput, et c'est sa fille qui va devoir officiellement prendre sa place sur le trône. Qu'est-ce que l'on attend de la saison 2 ? Dès le 29 août prochain sur Prime Video, Les Anneaux de Pouvoir reviendra pour une seconde salve d'épisode. La série promet de gagner un rythme et de se concentrer particulièrement sur l'antagoniste Sauron. Il pourrait s'agir d'en apprendre plus sur son parcours depuis sa destitution jusqu'à son retour. On peut aussi espérer savoir qui est l'étranger, Gandalf. Sinon, Galadriel devrait être à nouveau en opposition avec les Elfes. On sait aussi que d'autres Anneaux doivent être forgés, 7 pour les Seigneurs Nains et 9 pour les Hommes Mortels destinés au trépas. On espère seulement que la série ne nous refera pas le coup en réservant cet élément essentiel à sa conclusion. Et voilà, vous êtes à jour. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire, et surtout si vous avez hâte de retrouver les Anneaux de Pouvoir dans quelques jours. On se retrouve bientôt sur Journal du Yik, mais en attendant, abonnez-vous et activez la cloche. Tchuss ! Tous ces noms ! Ah ouais ! Ah, c'est des longues voies de ça qui ne peuvent pas s'appeler Marie.